On est samedi, le 2 novembre. Bienvenue en prenant votre café. Valérie, elle savait qu'elle ne faisait pas l'unanimité. On va jaser de tout. Chat GPT, des nouveautés. Il y a eu beaucoup de nouveautés en intelligence artificielle, mais ça se rapproche de plus en plus d'un outil qu'elle utilisait tous les jours. La gestion de l'offre est comparée par l'ancien ministre de l'Industrie à un organisme qu'on n'aime pas tellement, nous autres ici au Canada. Je vais vous parler de ça. Harris, selon le Wall Street Journal, je vais vous parler de ça. Le 2 novembre 1906, débarqués au Canada. Des immigrants de deux îles. Vous allez voir, ça, c'était des bons immigrants. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous parler de Bouclin. Ford qui se retire de Bécancourt. La ministre, tout est sous contrôle. Notre ministre confiante. Elle est à la banque. Est-ce que vous allez encore à la banque? Ça sert à quoi, le brick and mortar? Il y a trop de condos à Toronto. Tiens, tiens, tiens. Ah, ça, c'est intéressant. Non, non, vous aimez la finance? Je vais vous gâter. J'ai fait des recherches, je travaillais fort pour avoir un script qui me donne les drops à la bourse. Et combien de temps que ça prend? Parce que jeudi, l'Halloween, on a eu une mauvaise journée. Vendredi, ça a mieux été. Mais donc, on va regarder ça ensemble. La bière ne va pas bien en Chine. Est-ce qu'on est dans une bulle nucléaire? Parce qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que le Canada est brisé? Comme dirait... Pierre Pauly avait finalement dans les insolites. Il y a plusieurs insolites, mais il y en a un que je vous parle souvent. C'est de s'attendre sur une seule jambe. On j'ose dire tout ça. Philippe Bound, il veut revenir. Il avait été accusé de toutes sortes de choses. Et là, il n'a pas été accusé. Il avait été dénoncé, si on veut. Et là, il veut revenir parce que le public l'aime. Moi, si on aurait niaiseux, je ne m'en étais pas ennuyé. Mais s'il y a un public qui l'aime, il n'est pas accusé de rien. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il dit que je ne le ferais pas pour les journaux. Tu as besoin des journaux qui parlent de toi, le comique. Si tu veux vendre des étiquettes à un moment donné. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Ça n'a jamais été plus loin. C'est toujours dangereux aussi, régler des cas sur les réseaux sociaux si la police ne dépose pas des plaintes. Toujours, toujours facile. Les filles, quand même, c'était plein. C'était plein, mais il ne se passe rien. Donc, bien bon, ça y appartient. Je n'irais pas plus le voir. Je n'allais pas le voir avant. Il y a un humoriste sur X qui a ramené pourquoi je n'écoute plus la radio dans mon auto. Et c'était des rires imbéciles. 94.3 sont assez forts sur les rires imbéciles à l'occasion. Des rires trop forts, trop gros, trop longs. Un peu enfantin comme les années 80. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. J'utilise beaucoup ChatGPT. Vous devriez l'utiliser de plus en plus. Quand on parle de dominance des engins de recherche de Google, il faut toujours faire attention parce qu'il y a perplexité qui est là de plus en plus. Cette semaine, SearchGPT est sorti, donc on peut rechercher directement sur le net ce qu'on recherche. Au lieu d'aller dans Google. Donc, vous voyez que Google, quand même, je sais que vos oreilles grincent, je n'ai pas d'autres mots pour le dire. C'est comme ça que je le dis. La compétition de plus en plus, on veut le démanteler. Mais tu sais, moi, j'ai besoin de Google encore. J'ai hâte de voir. Je n'ai pas fait des recherches comment je me positionne dans SearchGPT. N'allez pas voir SearchGPT, c'est directement intégré dans ChatGPT. Mais est-ce que je dois modifier des choses pour mon SEO s'améliore? Bien oui, il y a des choses à améliorer tout le temps. Mais tu sais, de penser que Google est infaillible, c'est faux. C'est faux. Là, il y a de la compétition. Honnêtement, moi, je ne vais même pas en premier lieu dans Google maintenant. Je vais dans Perplexity et dans SearchGPT maintenant. Aussi, dans ChatGPT, il y avait une grosse lacune. Tu écris des prompts. On écrit des prompts à tous les jours. On pose des questions. Et à un moment donné, on le perd. Il n'y avait pas moyen de rechercher. Et ça, ça me tape ses nerfs. Surtout pour le show ici, j'ai écrit beaucoup de prompts. Je fais beaucoup de recherches. Et j'oubliais comme là, hot potato et tout ça. Bien, maintenant, on peut rechercher. Donc, c'est devenu un outil de plus en plus desktop. Puis, il y a l'application desktop. Donc, tu sais, ça, c'est des exemples concrets d'une compétition qu'on ne voit pas venir. Et que les juges ne voient pas quand ils veulent démanteler Google. Bien, on a dit, whoops. Oups, on est de plus en plus là. J'en fais partie de ceux qui ne vont pas en premier sur Google maintenant pour rechercher quelque chose. Donc, ce n'est pas encore un réflexe normal, mais c'est là que je vais en premier. Bien, j'ai l'impression que Google ne me donnera pas ce que je veux en premier lieu. Il va me donner ce qui est payant en premier lieu. Et c'est correct. C'est le même qu'ils font leur argent. Et c'est le même que les entreprises se font connaître. Tout ça, je ne suis pas contre ça. Mais des fois, quand tu veux rechercher une nouvelle bien précise, bien, surtout pour l'actualité, ça va mieux d'aller ailleurs que sur Google. On ira du là. D'ailleurs, c'est X, ma première recherche sur tout ce qui est en direct, c'est sur X. John Manley, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était 7 ans ministre de l'Industrie au Canada. Donc, c'était un poids lourd. Je pense que c'était sous-chrétien. Il a dit, écoutez, il ne faut pas que le projet de loi C-282 que le bloc voulait au Sénat soit passé. Il dit, la gestion de l'offre au Canada, c'est pour nous, les gens sont insultés, mais il faut regarder ça froidement. Ici, tout ce qui est gestion de l'offre, c'est puissant. Pour être capable de faire mettre un projet de loi, on s'entend qu'il faut être puissant tabarno. J'essaie de faire passer un projet de loi qui implique votre industrie. Pensez-y deux minutes. La National Rifle Association, John Manley, point tout nu, il dit, à un moment donné dans notre vie, il va falloir éventuellement l'enlever, la gestion de l'offre, qui nous nuit plus, qui nous aide. Et on est rendu là. Ce qui était bon dans les années 70, n'est plus aussi bon aujourd'hui. Et on s'obstine à vouloir la garder pour protéger pas beaucoup de fermes au détriment des familles, au détriment de notre productivité mondiale et notre possibilité de négocier et d'exporter notre lait aussi. Donc, il disait, il faut comparer maintenant. On est rendu à l'étape où il faut comparer la gestion de l'offre au Canada. à la National Rifle Association. Ça fait mal d'entendre ça. Ceux qui sont sous gestion de l'offre disent que c'est pas ça. Mais quand un poids lourd du calibre à John Manley mentionne ça, il faut commencer à le prendre au sérieux. Kamala Harris, qui va gagner? On le sait pas. Est-ce que je suis pas d'un bord pis de l'autre? Je suis découragé. Je suis découragé. Mais Kamala Harris, vu selon le Wall Street Journal, qui semble prendre pour Trump, ça semble être une évidence, elle dit, écoutez, la dame a pas été choisie, a pas gagné une course à l'investiture comme on a ici. Elle a été choisie par Joe Biden, comme Donald Trump a choisi J.D. Vance. Après ça, elle a tassé Joe Biden. Elle a fait un putsch, si on veut, pour tasser Joe Biden pis devenir la candidate. Donc, les deux fois, elle n'a pas été choisie. Elle a été choisie et n'a pas été choisie pour ses compétences. Elle a été choisie parce qu'elle était là, tout simplement. Elle se vante. Deuxième argument de Wall Street Journal qui dit, écoute, elle se vante d'avoir été une des meilleurs procureurs de l'histoire de la Californie pis elle était tough, pis elle était bonne. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas capable d'être fonctionnelle sans que l'entrevue soit scriptée ou que le téléprompteur soit là dès que le téléprompteur n'est pas là. Elle est complètement perdue. Pis elle disait, mais qu'est-ce... Entre autres, elle dit, qu'est-ce que tu changerais des choses de Biden au début de la campagne pis jusqu'à tout dernièrement? Elle dit, ben non, je ne changerais rien. Tout est beau. Mais les gens votent pour le changement. Elle n'est pas capable de ça. Peu importe. Les gens votent pour du changement. C'est le mot-clé de toutes les élections. C'est le mot changement. Elle dit, ben, je ne changerais rien. Et dans une entrevue à CNN qui vaut la peine d'être vue, qui a été rapportée par une fille, pas un gars, là. C'est vraiment... Elle dit, ben, qu'est-ce que tu changerais? There's a lot of things that has been done, but there's a lot of things that has been undone, and we have to done... Je ne sais plus, mais il y a tellement le mot done pis undone là-dedans qu'il est rempli de vide au total. Elle ne peut pas nommer des choses. Elle fait juste marquer, things have been unbroken, and we have to broke what has been unbroken, pis they done. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc, est-ce qu'on veut une femme qui ne semble pas avoir la capacité de sortir de son plan d'affaires? Et ça, j'en parle souvent, là. Quand vous étiez au Dragon, là, venez me voir, là, ou quand vous me présentez votre plan d'affaires, d'ailleurs, je n'y crois pas au plan d'affaires, je n'en ai pas. J'ai un plan marketing, j'ai un plan où est-ce que je vais aller, pis j'agis à tous les jours. Elle, c'est sûr qu'elle écrit un plan d'affaires, elle stick to it, pis elle meurt avec son plan d'affaires. C'est ça, Kamala Harris. Maintenant, est-ce qu'elle va être élue? Semblerait que oui. Semblerait que non. On va le savoir au cours du mois prochain. On va le savoir. Tout ceci, tout ceci. Les taux d'intérêt vont baisser encore au Canada. Oui, le 11 décembre, qui est la prochaine réunion de la Banque du Canada. Pourquoi? Parce que le taux de croissance annualisé jusqu'au mois d'août, les derniers chiffres qu'on a, est seulement de 1 %. La Chine vient de mettre un programme de presque un triard sur la table parce que leur taux de croissance est en bas de 5 %. Nous autres, on est à 1 %. Lorsqu'on voit le dollar canadien qui est en ce moment, au moment où je vous parle, qui est à 71,84, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que... Et si les taux d'intérêt baissent, tu sais, les... Juste un instant, je vais éternuer encore une fois. Maudit. Achou! Ah! Ben. Il y a celui de retour. Ça, c'est... Il faut que je prenne du flonnage quand je nage. Et là, j'en ai... Je vais aller en acheter parce que sinon, il y a trop de clard dans la piscine où je nage. Je n'avais pas eu de problème depuis plusieurs années, mais c'est le cas. Donc, les taux d'intérêt qui baissent, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais une très, très, très mauvaise nouvelle. À la sortie du caucus, l'autre jour, les députés disaient « Hey, c'est une bonne nouvelle, les taux d'intérêt vont baisser, on focus là-dessus. » Ce n'est pas une bonne nouvelle. L'économie va mal et on est obligé de la baisser encore parce que l'économie a 1 % de croissance. C'est minuscule. Les États-Unis, pendant ce temps-là, continuent à embaucher, continuent à créer de la croissance. C'est fou. Comment qu'on prend du retard? Et le dollar, bien, diminue. Tout simplement parce que les taux d'intérêt diminuent et ce n'est pas avantageux de venir placer de l'argent pour le moment ici, au Canada, le plus meilleur pays du monde. Voilà. Grande entrevue dans la presse de Valérie Lafeltour. C'est la meilleure, la plus grande merveille du monde. Et elle dit, « Écoute, je savais que je n'étais pas pour faire l'unanimité. » Non, c'est pas correct. Ça, je vais souligner ça parce que si on va en politique pour faire l'unanimité, on n'est pas à bonne place. On est des politiciens de carrière qui veulent juste se garantir un job. Donc, je vais être assez lucide pour voir qu'elle va manger une volée. Donc, elle se retire gracieusement. Savoir se retirer au bon moment, c'est ce qu'on dit des sportifs. Maintenant, ne pas faire l'unanimité, il faut faire attention. Ne pas faire l'unanimité parce que tu as démontré ton incompétence. Là, on n'est pas dans le même game. Est-ce qu'elle savait qu'elle était incompétente pour gérer la ville? Sa plus grande fierté, ce sont les espaces verts. Elle n'a pas amélioré la ville. Elle n'a pas amélioré la ville. Des cons d'orange, il y en a autant. Elle n'est pas fière des cons d'orange. Mais parce qu'elle ne s'est pas gérée. Sincèrement, regardez, la rue Sainte-Catherine, elle va être jusqu'en 2032. On est en 2024. Il n'y a pas un commerçant qui va survivre là-dessus. Là, on pense la rendre piétonnière à l'année. Je n'ai pas de problème. Au point où ce qu'a rendu la rue Sainte-Catherine, je n'ai pas de problème qu'on la rende piétonnière. De toute façon, on peut se stationner sur les rues. On ne veut plus d'auto au centre-ville. C'est pas mal réglé, cette histoire-là. Donc, perso, moi, je n'habite pas loin. Je peux marcher. Ça ne me dérange pas. Je suis rendu là. Mais ça prend des activités. Il faut créer. Pas de problème parce qu'on se rende au centre-ville. On veut se rendre au centre-ville. Rendons le transport en commun gratuit. Rendons la rue Sainte-Catherine piétonnière à l'année et on va avoir du succès. Pente les deux. Pente les deux. Bien, 2032. Et c'est ça, la mairesse. Moi, je suis maire de Montréal. Un, on revoit ça. Puis les chantiers, quand on les ouvre, on les ouvre par section et on les referme. On travaille 24 heures par jour. Oui, ça va faire du bruit. Ça va déranger les gens. Bien, oui. Mais déranger les gens pendant un mois versus huit ans, je vais choisir un mois. C'est comme ça. C'est ça qu'on doit faire. On ne peut pas rouler huit heures par jour, pas rouler les week-ends, pas travailler pendant l'été. Là, tu vois, on va ouvrir un morceau de rue, on va la finir. On l'ouvre, on le ferme. On l'ouvre, on ferme. On l'ouvre, on ferme. OK? Par la fin, tu fais une belle asphalte au complet quand c'est terminé. Le groupe sélection est devant le juge. Je n'ai pas les résultats de vendredi après-midi. Si je le dis, je vais en parler demain. Le groupe sélection avec Réal Bouclin qui a fait une entente avec ses créanciers. Il y était 15 créanciers, je pense. Il y en a 12 qui ont dit oui. Trois qui ont dit non. Mais les 12 qui ont dit oui, il y avait eu des paiements de la vente d'un avion. Il y avait un avion et ses propres créanciers lui-même. Lorsqu'il a reçu le 8,4 millions de la vente de son avion, Réal Bouclin du groupe sélection qui est en faillite et lui aussi est en protection de la faillite perso, c'est sûr, il ne va pas perdre son train de vie donc s'est mis sur la protection de la faillite. Les créanciers qui étant son beau-père, qui est mon ancien beau-père. Sam Long qui est mon ancien blonde. Son beau-fraîche qui est mon ancien beau-fraîche. Et ses fiduciaires, donc tous ses amis proches et sa famille ont tous dit oui parce que là, regarde, on voit bien qu'on n'aura plus de maudites cennes et tant qu'elles perdent notre train de vie, tout se met d'accepter le 5 cents dans la pièce que de tout perdre. Et il y en a deux qui n'ont pas eu d'argent, les autres. Mais c'est pas juste. C'est disproportionné parce qu'on est les seuls qui n'ont pas eu d'argent du 8,4 millions et notre poids ne pèse pas assez lourd pour faire changer. Donc là, c'est normal juge pour dire, écoute, il y a eu des paiements privilégiés pour faire en sorte qu'ils vont accepter le 5 cents dans la pièce. J'ai hâte de voir ce que le juge va dire parce qu'il y a quelque part que c'est illogique puis l'autre côté, le juge va dire ben non, regarde, ils ont voté, ils avaient le droit de voter puis ils ont voté puis c'est comme ça quand même, c'est la famille. Sauf que l'autre, il n'est pas reconnu comme un créancier. C'est un peu choquant. Est-ce que le juge va avoir le courage pendant ce temps-là? Bouclin, qui est un homme d'affaires assez intelligent, on va le dire intelligent parce qu'il s'est manœuvré pour ne pas se mettre dans la marde et siphonner l'argent des contribuables. Il y avait une garantie de prêt. Il y avait eu le moyen en plus de prendre 100 millions de subventions pendant la pandémie que ça a tombé en temps de le dire. Il y avait 44 millions de garanties par le gouvernement. Donc, le gouvernement, sans nous le dire, a fait un prêt, a remboursé la Banque nationale au nom du groupe sélection de 44 millions. On n'a pas entendu parler de ça. Il a fallu encore qu'un journaliste, parce que c'est devant la cour, qu'elle gratte ça puis qu'elle le rapporte. Mais moi, des gens comme ça, des hommes d'affaires comme ça, des femmes d'affaires, peu importe, des gens comme ça dans la société. Et c'est pour ça que je dis que dès que tu as une subvention, tu es un livre ouvert, tu n'as plus le salaire que tu veux, tu veux faire le jeu des subventions, tu veux faire grandir ta compagnie pour le bien-être des gens, parce que là, c'était les aînés qui étaient en là. Oh, parfait, OK. Mais on va tout contrôler. On va prendre le contrôle de ta compagnie, le salaire, on va mettre quelqu'un sur le membre du conseil d'administration qui va avoir un poids et on va contrôler ta compagnie. C'est comme ça qu'on devrait faire pour toutes les compagnies. Tu demandes une pièce, le gouvernement, un mois à 10 sur ton... Oui. C'est de l'argent public. Ce n'est pas de l'argent que le gouvernement donne, c'est de notre argent à nous. Et quand je vois ce genre de recettes-là, ça me tape ses nerfs bien raides. Et ce n'est pas juste parce que c'est mon nez que je m'en fous bien raides. Ce n'est pas ça. C'est la façon que c'est fait qui me choque. Et ce n'est pas juste moi, ça choque énormément. Beaucoup, beaucoup de Québécois de voir qu'on s'est fait avoir comme des enfants d'école puis encore là, ils continuent à avoir son train de vie. C'est ça qui nous tape ses nerfs. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les riches parce qu'ils pensent que les riches sont tous comme eux autres. Ford se retire de Bécancourt. J'en ai parlé plusieurs fois cette semaine. On enlève le nom de Ford. Pas de problème. Qu'est-ce qu'elle dit Christine Fréchette? Le projet va se réaliser. Tu sais, à un moment donné, as-tu le droit de dire, est-ce que le ministre de l'économie a le droit de dire le mot je suis inquiet? Parce que la filière batterie ici, elle les écoutait parler, tout va bien. Tout pète partout. Mais ici, c'est tout le temps non, tout va bien. Ça continue comme d'habitude. Le projet va se réaliser. On met combien d'argent par en arrière pour s'assurer que ça se réalise pour être si confiant que ça? Ce n'est pas des projets à bourse. On a le droit de dire qu'on est inquiet. là. Ça, on est plus légère parce qu'on est samedi. On est samedi. On a le droit d'être plus léger. Je vous amène en 1906. En 1906, je n'ai pas ça pantoute. J'ai eu peur. OK. Parfait. Je suis là. OK. Excusez-moi. Il y a des pitons. Si je ne pèse pas ces bons pitons et ça arrête d'enregistrer, je m'en vais paniquer. En 1906, on a un arrivé de nouveau, l'arrivée des Saint-Pierret à Montréal. Oui. Ils ne resteront pas bientôt longtemps à Montréal parce qu'on va les envoyer. On va fonder deux colonies au Témis-Cameng, une autre dans la baie des Chaleurs. Entre autres, les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon ont participé sur l'île d'Anticosti à bâtir la vie. Un moulin à farine. Donc, la famille Meunier qui avait l'île d'Anticosti les a embauchés. Pourquoi ça n'allait pas bien aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon? Puis là, on a décidé de les emmener ici. Et puis là, regardez, c'est tellement dans l'ère du temps quand même que je suis 118 ans plus tard. L'histoire ethnographique du Canada s'enrichit depuis quelques semaines. de chapitres nouveaux. Ce sont les plus intéressants, les plus captivants pour la population de langue française de l'Amérique que nous ayons jamais eu à consigner dans nos annales. 240 français des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Les autres sont arrivés mercredi soir. Ça n'allait pas bien là-bas. Donc, ils sont en lui-ci. Regardez comment le texte se termine. C'est assez drôle. Meilleure classe de citoyens. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on dirait ça. Solidement charpentés, travailleurs et intelligents. ils sont infiniment supérieurs à la plupart des immigrants que nous faisons venir à grands frais du fond de la Pologne ou de la Russie. C'est en 1906. Le même discours en 2024. Ça ne va pas être dit de cette façon-là. Charpentés et plus intelligents. Ils sont plus intelligents que les immigrants polonais ou russes. tapanochants. Vous aimez cette section-là, finances. Donc, asseyez-vous bien tranquillement. Je vais essayer de parler vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stocks aujourd'hui. Et tu sais, je suis tout seul. Pour faire ça, je le rappelle. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Mais merci d'apprécier. Merci d'apprécier. J'essaie de vous donner du contenu qui n'existe pas dans les journaux actuels ou des choses, bien entendu. Il y en a qui existent. Je prends mes infos des journaux, mais j'essaie de vous emmener parce qu'il n'y a plus de canal argent. Il n'y a plus de canal où est-ce qu'on parle de bourse. On parle d'argent de façon ouverte puis pour apprendre. Et tant mieux si je fais partie de quelques places au Québec. Peut-être que je suis seul à faire tout ça. Mon fils qui m'appelle, ça, ça veut dire qu'il m'appelle deux fois. Ça, c'est mon Alexis quand ça bypass le chose. Mais je vais le rappeler tantôt. Je suis en train d'enregistrer mon fils. Donc, allons-y. Allez à la banque. Est-ce que vous allez encore à la banque, vous autres? Pas moi. Est-ce que, parce qu'on parle de plus en plus des fintechs puis des banques virtuelles puis de la fermeture des bureaux, mais si on regarde, combien de fois vous allez à une banque qui nécessite un déplacement vraiment? Est-ce qu'on est obligé vraiment de le faire? Combien de fois qu'on est obligé d'y aller? À part un chèque certifié peut-être, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de chèque certifié maintenant avec les transferts bancaires? Très peu. Très, très peu. Donc, c'est sûr que nos banques, avec les grosses infrastructures, tu regardes comme la Banque royale, il y a des bureaux partout, partout, partout. Bien, je pense que dans les 15, 20 prochaines années, ça va être appelé à disparaître. Notre succursale, ne soyez pas surpris si votre succursale aussi disparaît parce qu'il y en a de moins en moins de nécessité d'y aller. moi, je fais tout en ligne, tout, 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 tout au complet. Jamais, 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 jamais. Donc, si on regarde il y a 15 ans puis aujourd'hui, si on se projette dans 15 ans, bien, c'est bien évident que les banques vont faire encore plus d'argent parce qu'ils peuvent éliminer énormément de bureaux et de staff qui travaillent dans les bureaux. bien, ils ne baisseront pas leurs tarifs, oubliez ça, oubliez ça. Est-ce qu'on va voir l'arrivée, Tangerine avait essayé de venir, ils sont encore là, mais est-ce qu'on va voir l'arrivée de nouveau juste en ligne maintenant? Je pense que oui, de façon plus, bien, well sample en offre des services bancaires de plus en plus et je pense qu'on va en avoir de plus en plus des services en ligne de grandes banques qui ne voudraient pas s'installer ici avec des bureaux. Donc, voilà. Il se passe quelque chose à Toronto d'intéressant. Oui. Ils ont construit beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup de condos. Ils n'ont trop construit. S'il y en manque, là, là-bas, ils n'ont trop construit. Qu'est-ce qui se passe? Le prix des condos diminue. La loi de l'offre et de la demande. Fantastique, hein? La construction va bon train et le prix descend. Y a-tu quelqu'un qui écoute, là, qui est en pouvoir à la Ville de Montréal pour accélérer la construction? Valérie Plante s'est vantée cette semaine d'avoir été, la mairesse avec le plus de construction. Tu ne peux pas te vanter de ça quand il en manquait encore plus. Si on n'avait pas retardé les permis de 200 à 541 jours, imaginez-vous, Montréal, comment serait prospère Montréal? Imaginez-vous le nombre de gens qu'on aurait pu accueillir supplémentaires. Combien de gens auraient pu avoir un loyer abordable? C'est ça. Elle ne peut pas se vanter de ça. Il y en a eu beaucoup. Mais ce n'est pas la quantité qu'on a fait. C'est ce qu'on a laissé sur la table qui est important. Le manque à gagner. C'est ça qui est important de regarder. En affaire, dans le manque à gagner, c'est là que tu fais de l'argent. L'argent que tu laisses sur la table, c'est souvent ta profitabilité. C'est là. Ce n'est pas toujours dans les pertes et la croissance. J'ai fait des ventes, mais tu en as manqué combien? Parce que tu n'as pas été à l'affût. c'est ça qu'il faut regarder. En tout cas, juste pour vous dire que drôlement, quand tu as trop de condos pour la demande, les prix baissent. Les prix baissent. Je vous montre quelque chose que vous allez aimer. J'ai décidé que vous allez aimer ça parce que je trouve ça super intéressant. La bourse est tombée jeudi. Elle est en train de remonter, de récupérer tout. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter lors d'une chute? Les gens, j'avais une discussion sur TikTok vendredi matin et les gens disaient qu'il faut acheter bas et quand c'est bas, il faut acheter, quand c'est haut, il faut vendre. Essayez de déterminer le marché. C'est bon quand tu fais du day trading et tu vas détenir le stock pendant une minute. Autrement, tu ne vas pas là. Regardez le pourcentage de chute. Le Dow Jones a eu des chutes de 1%. Il y en a eu 16 en 2024. Ça a pris 17 jours pour en revenir en moyenne à son niveau. Les chutes de 2%, il y en a eu une, ça a pris 8 jours. Donc, les chutes brutales prennent moins de temps que les chutes de 1%. Donc, quand ça tombe de 1%, des fois, ça va descendre de 1% pour quelques jours. Le S&P 500, ça a pris 15 jours des chutes de 1%. Le Nasdaq, il y a eu une chute, il y a trois chutes de 3% qu'on a eues. Vendredi, on a eu une chute de 2,5%. Une chute de 3%, en moyenne, ça prend 26 jours à revenir. Mais vous voyez, ce n'est pas l'infini. Ça revient constamment. Ça remonte. Et regardez ici maintenant, c'est un petit peu plus petit, mais on va regarder, mettons, juste le S&P 500. Dans les dix dernières années, des chutes de 1%, il y en a eu 190. Ça a pris 40 jours à remonter. Dans les 40 jours, j'ai inclus les week-ends en passant. J'aurais pu les enlever, mais mettons, j'ai inclus les week-ends. Des chutes de 9%, il y en a eu une. Ça a pris 27 jours à récupérer. La chute de 9%, c'est lorsque la COVID est annoncée. Ça a tombé d'un coup. Ça a pris 27 jours plus tard, on avait récupéré la perte. Quand même. Bon, ça se peut que le S&P 500 ou n'importe quel indice soit moins performant pendant dix ans, mais les chutes font partie du paysage. Et vous voyez, la moyenne, en moyenne, c'est 49 jours. Puis on regarde le S&P 500, 40, 32, 61, 33, 20, 78 jours. Donc la moyenne, lorsqu'on a une chute à la bourse, bien la moyenne est de 49 jours avant que ça revienne à son niveau. Mais des chutes de 1% puis de 2% comme il y a eu le 31 font partie du paysage. Donc il ne faut jamais paniquer. Il ne faut juste ne pas regarder. Ça ne veut pas dire que la bourse ne descendra pas d'un 10% sur un mois. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est normal qu'il y ait des chutes brutales puis il y ait des remontées. Il y a beaucoup d'émotions à la bourse. Il y a justement des gens qui pensent que c'est le temps d'acheter parce que c'est beau. C'est le temps de vendre quand c'est haut. Mais quand tu ne te bases pas là-dessus, tu t'en vas sur le long terme, le momentum, bien c'est différent. Le turn of the month, j'en ai parlé souvent dernièrement. Le turn of the month, c'est normalement, ça peut être arrivé le 31, c'est que le dernier jour de l'année et les 3-4 jours vont avoir plus de transactions et les prix vont être plus élevés. Pourquoi? Parce que les gens justement refont leur portefeuille et c'est peut-être ça qui est arrivé le 31. Ça avait monté quand même beaucoup. Mais regardez quand même, on va aller revoir le Nasdaq. On va aller revoir le Nasdaq ici. Là, ça remonte. Mais regardez, le 10 juillet, le Nasdaq valait 20 691. Aujourd'hui, il en vaut 20 000 4. Donc, le dernier mois à la bourse a été négatif. Une belle croissance sur l'année, mais le dernier mois a été négatif. Ça fait partie du paysage aussi. Je vous montre pendant que je suis là, URA. URA, si ça vous intéresse d'investir dans l'uranium, tout ce qui a rapport à l'uranium, tout ce qui a rapport au central nucléaire, entre autres, si vous croyez que le nucléaire a une chance, moi, je pense qu'on est dans une bulle nucléaire en ce moment. Je vous ai montré Otco, cette semaine, Oclo, excusez-moi. Regardez la chardelle, ça n'a pas de sens. Un autre 8 % d'augmentation, ça valait, quand j'en ai parlé, ça valait 6 $, ça en vaut 25. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle nucléaire? Je pense que oui. Mais si ça vous intéresse, vous y croyez, il y a cette bulle-là. Au lieu de choisir des stocks qui peuvent se péter aux frettes, il y a peut-être URA, qui est une belle alternative. Je n'en ai pas. Donc, j'ai juste trouvé ça. C'est un fonds qui détient des compagnies comme Oclo et il y en a un paquet d'autres que je ne connais pas. mais le nucléaire semble avoir la cote aussi. Donc, à revenir. La bière, la bière aussi est frappée. Je ne suis jamais capable de dire le mot. Hanasser Bosch, regardez, qui vendent beaucoup en Chine. Ils ont toutes une volée, eux autres. C'est eux autres qui avaient Bud Light aussi. Donc, si on regarde sur 5 ans, il ne faut rien. Ça ici, c'est quelle année? 2020. ça, c'était le début de la pandémie. Ça tombe pendant la pandémie et ça n'a rien fait. Donc, si vous avez investi dans cette compagnie-là en 2021, juste là-dessus, pas de dividendes, rien, puis vous êtes sur le long terme, il n'y aurait pas de mauditien à faire avec ça. Et là, c'est encore, ça descend encore plus parce que la Chine achète moins de bières internationales, parce qu'ils font leurs bières de plus en plus. Donc, la Chine a acheté parce qu'il y avait une croissance, il a acheté énormément de choses de l'extérieur et maintenant, ils sont en train de développer leur marché domestique et pour venir nous concurrencer littéralement. Donc, voyez, la bière n'aura pas été payante, mais pas du tout, du tout, du tout. Le turn of the month, si on regarde, la bourse est revenue, est-ce que ça va revenir pour 3-4 jours? Si c'est le cas, ça va confirmer que ça arrive régulièrement et ce n'est peut-être pas les meilleurs moments pour acheter, c'est souvent le meilleur moment pour vendre dans les périodes où on est et on achète un peu plus vers le milieu du mois. Je l'avais fait des statistiques l'autre jour là-dessus, ça ne veut pas dire, c'est juste statistiquement, le pire moment d'acheter est en ce moment pour n'importe quoi qu'on achète. mais si on est sur le long terme, j'achète par mois du Ibit et du S&P 500, je fais mes babines à mes suivent le reste, mais le bitcoin est à combien? 70 000. Il y en a qui disent qu'après les élections, il va tomber à 60 000. Arrêtez de faire des prédictions. Si vous voulez avoir du succès à la bourse, choisissez des fonds indiciels, pensez sur 20 ans, arrêtez de faire des prédictions. C'est dans 20 ans, c'est 20 ans pour avoir fait votre premier investissement. que vous allez commencer à être mort de rire. Pensez 20 ans. Vous avez 25 ans? 45 ans. Tu vas être mort de rire à 45 ans. Tu n'auras pas des grandes histoires à raconter sur la bourse pendant 20 ans, mais avec le moton que tu vas réaccumuler, si tu es capable de mettre ton 7 000 par mois sur 20 ans, regardez, on va le calculer, on va vous le montrer, ça donne quoi. Si tu es capable, là, OK? On parle pour acquis que pendant 20 ans, tu es capable de mettre de l'argent dans ton CELI dans les S&P 500. Donc, 20 ans, on va reculer en 2004. Je vous l'emmène ici. On va reculer en 2004. On s'en vient en 2024. est-ce que septembre est-là? Est-ce que septembre est-là? On est capable de... On met 0 $. On met 550 $ par mois. Calculate. Bien, basé sur les 20 dernières années, de 2004 à 2024, sachant que de 2004 à 2011, le marché n'a presque rien fait, OK? Bien, tu aurais 494 000 $ si tu mets à l'abri de l'impôt, si tu mets ça dans les S&P 500, basé sur le passé. Maintenant, on étire, on recule à 94. On lui donne 30 ans. C'est un million. En remplissant ton CELI pendant 30 ans, tu as 25 ans, 55 ans, tu veux prendre ta retraite à 5 ans. Tu n'as pas encore assez, mais tu as un taux de rendement de 9,6 %. En mettant le maximum que tu mets dans ton CELI à l'abri de l'impôt. Bien, un million, dans ton CELI à l'abri de l'impôt, si la bourse te donne du 10 % annuellement, mettons. Ça, c'est si tu te bases sur le couch potato. Si tu fais le hot potato, il y a un peu plus de gymnastique à faire, mais tu as du 10 % à 100 000 $ par année à l'abri de l'impôt dans ton CELI. si tu as besoin de 100 000 $ par année, tu te dis, moi, je garde mon 1 million, à partir de ça, je l'utilise 100 000 $ par année. À l'abri de l'impôt, tu peux le faire. C'est ça. C'est ça, le placement, c'est du long terme. Warren Buffett nous enseignait ça. Les day traders sont dit, non, 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 moi, je vais être riche en le faisant à court terme. Ils finissent toujours par se brûler. C'est ça. C'est du temps que vous avez besoin. Est-ce que le Canada est brisé? Pierre Paulyèvre parle souvent du Canada is broken. Est-ce qu'il est brisé? Les Canadiens pensent que 70 % oui. L'affaire, c'est que le Canada va quand même assez bien encore. C'est la tendance qui est dangereuse. Et c'est là que Pierre Paulyèvre a raison. C'est la glissade qui inquiète. Donc, le Canada est le huitième pire payé sur 58 pour l'accès à la propriété. On est rendu là. Le huitième pire pays pour l'accès à la propriété. Ou ce qu'on en arrache aussi, c'est notre système de santé qui était, quand j'étais jeune, on vantait notre système de santé. Il est rendu un des pires, un des plus chers et un des pires de tous les pays de l'OCDE. C'est là que le Canada est brisé. Le Canada, dans l'ensemble, parce qu'on sait que le système de santé, c'est provincial. On doit revoir au complet, on est rendu un des pires pays au point de vue des coûts et de l'accès à la santé. Ça va être gratuit, on n'a pas accès. Il faut payer pour y avoir accès. Je vous ai souvent parlé de se tenir sur une jambe pour vieillir en santé. C'était Michael Mosley, un médecin d'équivalent de Richard Béliveau dans le Daily, qui est décédé l'année passée d'un accident de bateau, un accident bête. et il disait que pour vieillir en santé, il faut avoir un poids santé, bien dormir et aussi avoir de l'équilibre. Parce qu'une des choses qui guette mon père est décédé par manque d'équilibre, c'est comme ça qu'il a eu beaucoup de coups de commotion cérébrale. Ils disent de se maintenir sur une seule jambe pendant 30 secondes. Faites le test, ce n'est pas si évident que ça. Et on perd en moyenne 2,2 secondes par décennie. Donc à 50 ans, je suis capable de faire 30 secondes, je ne fais rien, dans 10 ans, je vais me tenir 28 secondes, puis après ça, de moins en moins, on perd l'équilibre et on tombe partout. Donc pour vieillir en santé, il faut avoir de l'équilibre et j'essaie d'y penser pour développer. C'est comme n'importe quoi, il faut la développer notre équilibre, il faut la maintenir et si on n'a pas de chutes, les chutes, c'est 2 milliards par année puis beaucoup de morts prématurées à cause des chutes avec des coups sur la tête tout simplement. Donc essayez de travailler ça. Brossez-vous les dents sur une seule jambe. Vous allez voir. Si tu as 20 ans, c'est facile, si tu as 60, c'est un petit peu plus difficile. Taxer le lait dans les milkshakes, le Yuki qui veut taxer à peu près tout ce qui passe, se dit un peu, dans le milkshake, il y a beaucoup de sucre et on taxe les boissons gazeuses à cause de leur teneur en sucre. Pourquoi qu'on ne taxerait pas le milkshake? En ce moment, ce qui sauve le milkshake, c'est parce qu'il y a du calcium qui est bon pour la santé. Mais le sucre vient tout détruire ça. Mais puisque du calcium, on est correct. Le lait quand même, un peu comme les jus d'orange. Vous savez que le club des petits-déjeuners a enlevé le jus d'orange des écoles parce que c'était juste du sucre. Mais il va falloir y penser encore pour le lait. Mais comme je l'ai dit tantôt, le lait, c'est un peu notre National Rifle Association selon John Manley quand même. Je dis bien selon parce que ce n'est pas moi qui le dis. Je fais juste répéter ce qui est dans les journaux. Je me protège. Les Bermudas, savez-vous quand ça a été inventé ça? C'est l'armée britannique qui était dans les années 40 au 19e siècle, excusez-moi, donc basée dans les Bermudes qui est une colonie anglaise. Il faisait chaud et on demandait la permission de pouvoir avoir des shorts. Donc l'armée leur a permis de couper jusqu'au dessus du genou. Et ce n'est pas ça qu'on appelle ça des Bermudas maintenant. Ça vient des Bermudes et c'était l'armée qui avait trop chaud avec ses gros pantalons. Et bien voilà. mission a... Merci.